Rudy Ricciotti est une figure phare de l'architecture française. Du pavillon noir d'Aix-en-Provence au Mucem à Marseille. Ses créations sont présentes un peu partout dans la région. Mais l'architecte doit aujourd'hui répondre aux accusations de la justice. En cause, sa ville a construit en bord de mer sur la presqu'île de Cassis, sur un site classé. Le chantier lancé en 2012 ne respecterait pas le code de l'urbanisme. Un pigeonnier des années 70 aurait notamment été détruit sans autorisation, mais pas seulement. Rudy Ricciotti est aussi poursuivi pour recours au travail dissimulé. On lui reproche d'avoir employé cinq ouvriers non déclarés, dont certains sans papier. L'architecte plaide la bonne foi d'y avoir été abusé par un entrepreneur toulonais. Un argument qu'il n'a pas convaincu. C'est donc devant le tribunal de Toulon qu'il doit s'expliquer.